Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxilv et on se retrouve pour l'épisode 32 de Prínceps Chromany. En revanche, on ne se retrouve pas exactement au même endroit que précédemment, puisque j'ai fait une grosse ellipse temporelle de 15 tours, tout simplement parce que l'objectif était d'amener mes troupes pour la grande guerre contre Marc-Antoine et ses alliés, et que ça m'a pris effectivement 15 tours, le temps de réduire la dernière poche de résistance en Ibérie, d'améliorer mes troupes, de recruter deux légions et une flotte supplémentaire. Bref, ça m'a pris une quinzaine de tours durant lesquelles il ne s'est pas passé grand chose, à part, à noter tout de même, une attaque sur le Rhin de la Confédération Germanie, avec deux armées complètes. Sauf qu'à ce moment-là, c'était ma Legio 1, avec Gare Prétorien, Evocati, enfin bref, ma Légion d'élite qui s'y trouve avec Octavien, et ils se sont fait massacrer. Donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré, vous m'excuserez, ça aurait pu être la seule bataille qui a eu lieu, et donc le seul élément intéressant, maintenant j'ai deux nouvelles légions qui tiennent le Rhin, et donc j'ai cinq armées et trois flottes pour attaquer nos adversaires. Donc ici, j'ai deux flottes et deux armées prêtes à fondre sur Antoine et sur cette zone de rebelle, plus une armée qui arrive un peu en retard de la Legio Rapax. Oui, elle a eu quelques pertes en traversant les Alpes. Et puis enfin, on a une flotte ici, et puis deux légions pour s'occuper de l'Egypte. Et justement, j'ai pris un gage précédemment, et ce serait que je vais prendre le gage de Simon VDB, là il s'affiche normalement sur l'écran si j'ai bien géré mon montage, et qui m'impose de commencer en déclarant la guerre à l'Egypte. Je ne pourrais donc pas éventuellement déclarer la guerre à Marc-Antoine en me disant peut-être que l'Egypte ne va pas rentrer. D'un côté, ça m'arrange parce que je ne tiens pas à les laisser de côté. Quant à l'objectif de ce tour, ce sera tout simplement d'atteindre 60 colonies à la fin. Enfin, pas l'objectif du tour, l'objectif de l'épisode. Il faudrait vraiment que j'arrête de m'emmêler les crayons, ça commence à être problématique. Bref, on va donc pouvoir leur déclarer la guerre en bonne et due forme, et je vais donc déclarer la guerre à l'Egypte. L'Egypte avec laquelle je commençais à avoir de bonnes relations, mais il ne peut y avoir qu'un seul maître du monde méditerranéen, et ce sera moi. Déclarer la guerre. Validé. Ils sont rejoints donc par Antoine, mais c'est tout apparemment. Je n'ai pas toutes les sites rapides d'Antoine avec lesquels je combat, ce qui me permet donc, on va vous montrer ça tout de suite, de ne pas avoir de soucis, parce que si j'ai déclaré Antoine, j'aurais toutes ces petites régions qui seraient en guerre contre moi, et pour l'instant, j'ai tout intérêt à ne pas les laisser en guerre, justement, à être tranquille à ce niveau-là. Le statut diplomatique, comme vous le voyez maintenant, j'ai toujours la menace au nord, mais sinon, c'est vraiment l'Empire d'Alexandre qui a été ressuscité, et donc ce sont les zones où je vais pouvoir me battre. L'objectif sera de contrôler toute cette partie, puis de m'arrêter à peu près aux frontières de ce qu'a été l'Empire romain au moment d'Adrien, pour éviter de partir trop en Mésopotamie, et après, éventuellement, de soumettre les États clients. On va voir comment ça se passe, si jamais ils décident de rejoindre la guerre aussi, ce qui est possible, mais en attendant, on a donc décidé de déclarer la guerre. Je vais vous montrer la technologie, parce que, eh bien, j'ai fait mon tech rush que je voulais sur la tactique de cavalier avancé, et là, je suis en train de finir les tactiques pour avoir meilleur taux de déplacement et des bonus de combat divers. Ici, donc, je suis en train de faire la dernière technologie, j'ai 377% de recherche maintenant, c'est énorme. Je crois que j'ai fait aussi, non, c'est pas ça, ça, je l'avais déjà fait, j'ai fait cette technologie qui augmente la conversion culturelle, qui permet de faire un scriptorium, éventuellement, pour l'instant, c'est pas la priorité, mais surtout d'augmenter la richesse culturelle, réduire les actions politiques, enfin, c'est toujours sympathique, et en plus, j'ai fait ceci parce que ça commençait à être nécessaire. Maintenant, après, il ne me reste qu'à plus qu'à continuer sur cette voie. Voilà, c'est, je crois, toutes les technologies que j'ai faites pendant ces 15 tours, donc c'est quand même des technologies assez longues à rechercher, même si j'ai d'énormes bonus de recherche. Et donc, on va pouvoir lancer les opérations. Je veux juste aller voir ici, je suis indigne de confiance de nouveau. Effectivement, j'ai attaqué un allié, c'est très mal, ça va remonter, vous en faites pas. On va commencer par ce qui est simple. Donc, ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y a pas beaucoup de monde pour défendre. Enfin, il y a quand même ici une armée de garnison complète, mais c'est des légionnaires vétérans du légionnaire. Voilà, regardez ce que c'est. C'est quand même autre chose, ça a de la gueule. En plus, j'ai augmenté à la fois les armes, les armures et les boucliers. Donc, ça va être une victoire écrasante pour mon parti. Je suis avec Octavien, donc ça va encore augmenter sa capacité militaire. Mais je ne vous fais pas l'offense de vous montrer le combat, ça n'a absolument aucun intérêt. Autant nous réserver pour les gros combats face à des véritables légions, là où je vais devoir me battre et ne pas céder de terrain. Bref, à tout de suite. Et c'est donc une belle victoire pour mon parti. Apollonia est prise, j'ai subi assez peu de pertes. Quelques unités ont été un peu amochées, mais sinon, dans l'ensemble, c'est surtout mon adversaire qui s'est fait rouler dessus. Donc, on peut tout de suite occuper. Et voilà. Je prends pied de l'autre côté de l'adriatique. Alors, l'armée. Voilà. Elle est débarquée. Qu'est-ce qu'il y a donc ici ? 120 de vin. Sympa. Je pense qu'on a du commerce local, ça ici on va démolir. On va démolir les deux. Voilà. On garde que l'amphore pour l'instant. En termes d'ordre, sinon, la culture latine domine, ce qui est très bien. On va attaquer maintenant l'autre. Soit ça, soit on peut éventuellement. Ouais, c'est bon. J'avais peur que du coup, avec le cours d'eau, ça me fasse un problème. Mais non, je peux tout de suite engager le combat. Sur le papier, il y a du monde. Dans les faits, c'est des vigiles. Alors, même avec des chevrons d'argent, ça ne sera pas suffisant. Ah non, en fait, il est là. Je me suis planté. Non, il est là, mon Octavien. C'est celui que j'avais laissé pour justement ces rebelles. Je me disais bien aussi. Je suis distrait. Bon, bref, il va, eh bien, mener ce qu'il faut et les écraser. Je ne vous montre une nouvelle fois pas la bataille. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Et encore une fois, victoire écrasante. Ça a été une débâcle généralisée. C'était des unités avec un moral tellement faible qu'elles n'ont pas pu tenir. Et donc, ça fait deux points maintenant de départ pour la campagne contre Marc-Antoine. Alors qu'ici, la classe 6 a eu, eh bien, une amélioration. Voilà, pour l'instant, je vais la laisser là. Bon, ici, il est en place, parce qu'il va se restaurer assez vite. Oh, je comprends mieux maintenant ce coup où il y avait... Ça apporte des plébéiens, mais c'est pas bon, ça. Voilà, mon marcadère pour augmenter la richesse. À Diracium. Sachant qu'à Diracium, je pense que c'est là où je vais envoyer mon... Dès le tour prochain. Pour l'instant, elle est là, mais il y aura dès le tour prochain à Diracium pour augmenter, tout simplement, et bien, le pourcentage de la culture latine. Voilà, et maintenant, on va tout de suite aller, eh bien, voir ce qui se passe au sud. Parce qu'on a aussi des choses à mener. Euh, oui, merci. Bon. C'est pas mieux défendu. Donc, une nouvelle fois, on va passer par la solution de l'ellipse, parce que... Parce que, voilà. Avant, j'avais un adversaire. Mais ça, c'était avant. Nouvelle conquête. La colonie de Sidamus. Ça coûte cher. Attendez, est-ce que... Et si j'en... Merci, si ça pouvait fonctionner, voilà. Ici, si on enlève ça, il nous reste 2000, on a assez. J'ai des gros petits n'importe quoi, à part moment. Voilà. Par contre, ici, on enlève pour l'instant l'imposition, parce que, quoi que... Ça rapporte des sous, quand même. Ouais, ça rapporte des sous. Par contre, là, on a une corruption colossale. Bon, ici, lui. On va savoir s'il sera coopératif, je pense que oui. Donc, on va le mettre là, puisque c'est dans une autre province, pour que ça remonte plus vite notre culture. Par contre, la corruption, elle commence à faire très mal. Est-ce que j'ai encore... Non, c'est pas ce que je voulais. Chaque fois, je me trompe d'onglet. La corruption, est-ce que j'ai encore moyen de lutter contre ? 7% de corruption, ouais, ça, je pourrais... Je pourrais le lancer, parce que... C'est vraiment limite. Alors qu'ici, on continue d'attaquer. Bon, bah... Il n'y a pas fou, là, pour résister. Une nouvelle ellipse. Et, bon, bah, rebelote, hein. Je ne sais plus quoi dire, moi, au bout d'un moment. Ça plie de partout, hein. Je devais conquérir 5 colonies, j'en ai déjà 4. À partir de ce moment-là... Province sous contrôle. C'est un peu difficilement mieux faire. Disciple du camp, plus on peut augmenter la portée. Force infinie, sinon qu'est-ce qu'on a ? Bonus d'ordre public. Plus un grand expérience pour toutes les recrues. Ça peut être sympa, mais vu que je n'ai pas beaucoup de recrues, c'est pas forcément utile. Dans l'immédiat, le choix entre ça ou ça. On va faire augmenter la portée des blessements. Voilà, comme ça, c'est bien. Et c'est une bonne chose. Punaise, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Sérieusement. Il n'y a personne pour résister ou quoi que ce soit. Je massacre tous en difficulté. Vraiment, c'est inquiétant pour mes opposants. Très inquiétant. Qu'est-ce qu'ils font ? Je pense qu'ils vont préparer la contre-attaque au prochain tour, mais... Mais voilà, quoi. Ici, on va aller rejoindre cette... Le nid, il reste un sirène qui est bien défendu, mais qui sera difficilement ravitaillable. Donc, le seul problème, c'est... Le seul problème, c'est la corruption qui atteint des niveaux... Des niveaux juste impressionnants, quoi. Mais bon. Il le faut, hein. C'est parfois nécessaire. J'aurais peut-être dû faire quelques pillages, tout compte fait. Ça m'aurait rapporté des sous dans ma trésorerie, parce que je ne pensais pas que ça chute à ce point à cause de la corruption. Parce que... La corruption, là, elle pique, hein. Enfin bon. Là, on sent qu'Antoine est en train d'apporter des troupes pour essayer de tenir son... Son semblant d'empire. Et il y a urgence, parce que... Parce que... Eh bien, ma percée d'emblée fait mal. Après, bon, il n'a qu'à tenir son limesse, hein. C'est pas de ma faute, non plus. Je ne vais pas faire exprès de perdre pour le satisfaire. L'Egypte qui me demande d'emblée un traité de paix. C'est votre chance d'y mettre un terme. Acceptez, ou bien souffrez plus encore. Oui, non, mais là, si j'accepte, c'est pas le but. Le but, c'est la conquête du monde méditerranéen. Donc, bon, ils ont compris que, effectivement, j'avais une armée colossale, et que je pénétrais chez eux comme dans du beurre. Mais bon, ce sont des choses... Enfin, c'est un peu tard, maintenant, pour se rendre compte. Et puis, bon, il y a beaucoup d'états clients avec lesquels je suis toujours en paix, ça va bien. C'est vraiment pas une bonne idée de vouloir m'attaquer, vous savez. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Mais la Gaule, si vous êtes censé être comme mon état client. Intrus... Chez Alpina, une faction émerge, Paradène. C'est celle qui est sous la ou... Oula. Bon, négocions, qu'est-ce qui se passe ? De son côté, la Confédération Celte est bien et contente. Donc, peut-être qu'avec elle, je vais pouvoir... Parlez donc franchement, sans tergiverser, et tout ira bien. Le Cousseur de l'Avillement astène son but. Soyez le bienvenu noble orateur, j'écoute car je sais que votre peuple a le sens de l'honneur. C'est pas le moment, c'est pas le moment ! Sinon au niveau de l'engagement, est-ce que ça n'a pas bouleversé l'équilibre des pouvoirs, donc c'est très bien. Bon, priorité, il faut faire là où j'ai détruit des choses, mais c'est un, qu'un... Ah oui, effectivement j'ai des sous, j'avais oublié que quand on détruit des bâtiments, on reçoit quelques sous. Donc à ce niveau-là, ça se passera bien. S'il y a un cas, on va faire un charpentier de marine. Ici, une colonie soit citoyenne, soit une colonie d'autre chose. Une colonie citoyenne. Une petite colonie citoyenne, ça fait toujours plaisir. Donc en fait, grâce à ça, j'ai plein de sous et ça passe bien. Ici, c'est de la recherche provenant de l'industrie, mais dans l'immédiat... On va peut-être songer à... Quoi qu'on va faire. Voilà, on va être aussi de l'industrie, sinon ça ne prend pas. Il faudra que je songe à avancer à cet endroit-là. J'ai plus beaucoup de sous, plus de tout quasiment. Je vais donc essayer de ne pas user toute ma trésorerie là-dedans. Mais bon, il faut quand même dépenser un minimum. Ça, c'est du commerce. Voilà. A Polonia. Il y a un Kyung ici. Et ici, pour que ça tienne au niveau du bonheur. Colonie citoyenne. Et donc là, j'ai déjà dépensé pas mal de sous pour aménager mes conquêtes. On a déjà passé la moitié de la vidéo. Et pour avancer ensuite, il le faudra bien sûr. Mais il faudra pas le faire n'importe comment. Ici, ils envoient immédiatement des troupes pour tenir à cet endroit-là. Là, je pourrais m'avancer. C'est peut-être un peu tôt. En revanche, là où je compte m'avancer pour tenir mon objectif, c'est ici. Je crois que là, on n'a plus... Si on enlève de l'imposition, ça passe de justesse. ... Au prochain tour, je pourrais donc prendre cette province. Voilà. Même si j'impose pas pour l'instant, ça me permettra de remonter en termes d'ordre public. Ce qui est toujours intéressant. En revanche, je ne peux vraiment plus dépenser dans l'immédiat. Parce qu'il faudrait que j'augmente l'imposition, mais c'est pas bon. C'est la surprise. Enfin, je m'y attendais un peu que les finances soient dures d'entretenir tout ça. Je l'ai voulu, je l'ai. De ce point de vue-là, je ne vais pas faire comme si j'étais surpris. Je ne peux pas y aller. Mais bon. Ok. Je pourrais aller du côté de Pharsal et ensuite du côté de Thessalonique éventuellement. Écoutez, on va attendre un tour avant de se mettre à avancer davantage. Parce que comme vous le voyez ici, on n'est plus qu'à un de notre objectif. Et de toute façon, en Egypte, on devrait l'avoir. Donc je n'aurai pas de gage, ceci. Je n'en aurai pas. Prendre 4 colonies en un tour, j'estime que c'est plutôt bien joué. Après, il faudra que je trouve un moyen quand même d'augmenter mes finances. Parce que je dois entretenir encore quelques trompes supplémentaires dans mon armée. Et ça manque. Pour eux, parce qu'il y a aussi dans les conditions du temps, Il n'y a pas seulement que de tenir tant de colonies. Il y a bien sûr des provinces à tenir. Et en plus, il y a un certain nombre d'unités à entretenir. Niveau militaire, ça va. Mais c'est niveau naval où il faut encore que je fasse des flottes. Ou du moins que je renforce alors les flottes existantes. Je vais peut-être, d'ailleurs, je pense renforcer les flottes existantes. Parce que ce sera plus simple. Mais bon, toujours est-il que c'est assez tendu. Et là, on voit que carrément, ils abandonnent la ville. Je vais en fuyer, pauvre fou, c'est fini. Comme vous voulez. Je ne vais pas vous retenir. Bon, la Gaule, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais je ne tiens pas à ce que vous fassiez n'importe quoi. Intrigues politiques, promotions, sécurisées. Donc il a obtenu consul. Bien déclarer Rome parallèle. La Cédonia. Ça, c'est normal. Du coup, avec ça, on tient. Pour l'instant, l'équilibre des pouvoirs est assuré. C'est parfait. Sinon, ça remonte un petit peu, il semblerait. Il est sous. Donc, on a dit qu'on attaquait de ce côté-là. Et donc, on attaque. Et il n'y a pas full. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nouvelle ellipse. Wenny. Widi. Wiki. Que puis-je dire d'autre ? Absolument rien d'autre. Voilà. J'ai rempli mon objectif du tour. Si je ne me fais pas attaquer, tant que je ne perds pas de colonies, c'est bon. Je l'aime. Voilà. On va mettre une garnison ici. Voilà. J'ai donc bien progressé. L'épisode n'est pas complètement fini, mais j'ai bien progressé. Ici, bien sûr, ça s'est en train de s'amasser pour m'attaquer dans cette région. Donc, il va falloir que je mène une bataille plus difficile à cet endroit-là. Sinon, il n'y a quand même pas beaucoup de résistance. En peu de temps, j'ai pris le contrôle des régions frontalières. C'était la première partie de mon plan d'invasion. La partie la plus simple, celle qui devait me permettre d'atteindre 60 colonies. Il m'en reste encore 40 à prendre. Donc, évidemment, l'aventure n'est pas complètement terminée. Mais je suis en bonne voie maintenant de gagner. Comme vous voyez, il me reste encore à maintenir des unités navales supplémentaires. Je ne pense plus entretenir de nouvelles légions à ce stade-là. Mais il faudra bien que j'entretienne davantage de navires dans mes flottes. Ce n'est malheureusement pas tout de suite la priorité parce que je manque d'argent. Je crois que je vais essayer de mettre l'imposition. Si je la mets, je me prends une révolte. Je ne peux pas me permettre. Je vais éviter la révolte tout de suite parce que ça va freiner mon avancée. Parlez vite et bien. Parlez mal et lentement et votre langue nourrira mes chiens. Donc, visiblement, il n'est pas décidé à faire quoi que ce soit. Bon, l'objectif prochain sera sans doute de s'emparer de Pharsal. Donc, la fameuse plaine où a été vaincu Pompée le Grand. La bataille de Pharsal. Ouais. Le problème, c'est que j'ai plusieurs endroits où je peux me faire attaquer. De ce côté-là, ça semble peu probable. Donc, je pense pouvoir me permettre d'envoyer Octavien pour tenir justement la passe par où il pourrait passer. Donc, c'est-à-dire tenir cet endroit-là. A priori. Ici, ça tient à peu près. Et là, par contre, je vais partir du côté de Pharsal et je pourrai m'y rendre au tour prochain. Donc, au tour prochain, j'aurai évidemment de nouvelles choses à faire. On va passer le tour, mais sans doute, après, on en restera là. J'essaie de voir si je n'ai pas potentiellement oublié quelque chose, mais a priori, non. Il va falloir se méfier. C'est là où, décidément, il y a de l'armée qui est en train de s'avancer. Et on pourrait se faire surcorner. Pour l'instant, je ne vais pas quitter ma Comades parce que je n'ai pas de garnison encore. Je ne vais pas faire la bêtise comme j'avais fait pour la Confédération Celtiber. Donc, on va avancer prudemment, mais sûrement. Après tout, on bénéficie de l'initiative. On a déjà pris les positions sur le territoire de notre opposant. Et ça va normalement bien se passer. Pour l'Egypte, je ne me fais pas trop de soucis. Comme on l'a vu, l'Egypte n'a pas du tout les moyens qu'a Marc-Antoine. Ou là. Ça, par contre, ces agents vont être une vraie plaie. Sauf quand ils sont blessés. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais c'est sûr que ces agents sont capables, après, d'immobiliser nos armées. C'est pour ça aussi qu'on doit rester prudents pour éviter les mauvaises surprises. Et après, il faut bien avancer. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, Marc-Antoine... Là, c'est souvent l'IA. L'IA fait avancer des troupes, mais elle ne sait pas trop comment se positionner, comment m'avoir pour avoir la supériorité. Parce qu'il s'avère que mes armées sont tellement puissantes que choper la supériorité est quand même difficile. Donc, la guerre ne s'annonce pas très bien pour Marc-Antoine et c'est tant mieux pour nous. On n'a pas eu encore de grosses batailles. On est rentrés, pour l'instant, assez tranquillement sur ces terres. Mais il faut quand même s'attendre à ce qu'ils réagissent. J'aimerais bien une bonne bataille histoire de se dire qu'on a quand même eu de la résistance en face. Pour l'instant, je n'ai pas eu de guerre civile, donc je suis content. Enfin, on est déjà dans une guerre civile. Alors, une guerre civile vers la guerre civile, ça ferait un peu beaucoup quand même. Mais bon, c'est parce que je veille aussi à maintenir l'équilibre des pouvoirs au Sénat. Sans ça, j'aurais évidemment eu des problèmes. Ennemis blessés. Rébellion imminente. Tentative échec. Super. Population scandalisée, moins super. Beaucoup, donc, j'ai fait beaucoup de bâtiments, mais c'est compliqué. Là, j'ai des hausses de population que je ne peux pas satisfaire. Ici, à Drumentum, tout ça, on oublie. Ici, on a des sous, autant en profiter un petit peu. Voilà. On pourrait encore augmenter le tel dominaire, mais on ne va pas le faire. Quoique si, j'ai besoin. Ici, là, on n'a que deux dormes publics, deux d'influence. Ça fait plus quatre dormes publics. Mais non, on va faire un amphithéâtre, ce sera plus utile. Oui, il faut se montrer économe dans cette partie. Sinon, on a des mauvaises surprises. Et j'ai de nouveau un petit bug. Vogue grand-deux, c'est assez embêtant. Du coup, où est-ce qu'on a eu une tentative, en fait, de sabotage militaire ici ? Ah, c'est ça. D'accord, d'accord. Bon, écoutez, on va en rester là parce que je remarque que le temps est parti, eh bien, est fini. Merci d'avoir regardé cet épisode 32. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour avoir pris la liberté de faire une ellipse de 15 tours. Mais ça nous permet de nous lancer vraiment dans la guerre contre Marc-Antoine. Vous n'avez pas loupé grand-chose à côté. Et donc, eh bien, de maîtriser l'ensemble du monde romain, ou du moins tenter d'y parvenir. On va continuer donc encore pendant plusieurs épisodes pour faire anéantir Marc-Antoine et essayer de remporter la victoire militaire. Il nous reste encore 40 colonies à prendre, c'est beaucoup. Et à la fois, c'est pas tant que ça. Si on ne rencontre pas beaucoup de résistance, ce sera facile. Après, je ne sais pas ce que compte m'opposer Marc-Antoine. On aura l'occasion dans les prochains épisodes de voir si ma conquête se passe bien ou si je m'enlise. Mais ceci sera dans une autre vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Maxilv.